Enchantée, c'est Léa. Il est enfin venu le temps de parler de ma L3. Entre espoir, travail, désillusion, tristesse, on dirait un thriller de film américain, mais j'ai voulu pendant un an vous partager mon quotidien d'étudiante, la difficulté, le travail, l'échec, mais surtout ce que j'ai pu récupérer dans mon petit cas. Pour remettre en place un petit peu le contexte, j'ai fait un bac L, suivi d'un DUT et une licence MMI, donc j'ai redoublé ma première année etc, donc ça m'a pris 4 ans. C'était des études que... bon voilà. Après j'ai fait un an de YouTube et à 24 ans je me suis dit meuf j'aime trop apprendre, fais des études qui te semblent passionnantes et du coup je me suis dit inscris-toi en psychologie. Et en fait quand tu rentres en L1, t'imagines pas à quel point la psychologie ça va pouvoir ouvrir des portes. Et ce qui est très beau dans cette histoire, c'est que à travers mes études j'ai trouvé ma voie, genre une réelle passion. Et pour moi réviser etc, c'est jamais réellement un effort parce que tout ce que j'apprends, je prends un max de dopamine, genre c'est genre du divertissement pour moi. Par contre les partiels, je commence ma L1 sans trop grande de prétention puisqu'il faut savoir que j'ai 24 ans, je suis pas forcément très forte à l'école et mes profs m'ont rabaissé en disant que je n'avais pas le niveau pour aller à la fac. Je suis 10 donc dyscalculique, dyslexique, dysorthographique. Je dois gérer ma vie d'adulte, en plus de ça j'ai acheté un appartement donc il faut que je paye mon crédit, donc il faut que de l'argent, enfin genre je me suis embarquée dans une folle aventure, il faut que je travaille. Donc je ne peux pas aller en cours et comme tous les étudiants etc, parce que moi je peux pas avoir les bourses ces années là, parce que j'ai déjà une licence. Donc ça veut dire qu'il faut que je gère mon travail en dehors et mes études à distance avec ce que ça comporte. Et ma première année de psycho ça a été une année qui a été difficile parce que je connaissais rien, tous les mots dans le dictionnaire, culture générale, vraiment j'ai dû reprendre la base, j'avais pas de culture générale, j'avais pas de méthode de travail, j'avais un vocabulaire pauvre. Cependant mon année de L1 a été une année passionnante qui m'a confirmé mon choix de mes études et j'avais fait une vidéo ici, je l'ai pas revu depuis, je sais pas ce que je dis, mais bilan de ma première année psycho. Puis pendant ma L2 je prends un peu confiance en moi et puis j'ai pas le choix, il faut que je graille. Donc en plus de YouTube et de mes études, je prends un taf en 20 heures enclaé. Une année qui a été très riche pour moi, ma L2, psychologiquement j'ai failli faire un burn-out, ça m'a vraiment remis les pieds sur terre, ça m'a bien le monde réel. Malgré tout ça je m'en sors avec une L2 plutôt bien franchement. Je révisais un peu, j'allais au travail, j'avais une pause, je partais à la bibliothèque révisée, je repartais au travail et ça pendant un an, genre tous les jours, tous les jours, le Covid plus les relations sociales très mal passées pendant mon travail. Mais je vous en avais aussi parlé ici, ça a été une année psychologiquement vraiment. Il faut être accroché, c'est pas une vie en fait. Et puis la fameuse L3, l'année du graal, l'année où on se spécialise, l'année du master. Ça fait trois ans qu'on nous bassine avec ce master en mode c'est super dur, trouve des projets cohérents. Genre moi je la corde au cou, je ne pense qu'à ça. Et cette troisième année fut une année riche en rebondissements. Mon plus grand problème, mais c'est pas que dans mes études, c'est un peu dans tout, c'est que je suis polyvalente. C'est-à-dire que je ne suis jamais aucune... J'aime tout faire. Et on m'a dit oui, tu verras, en L1 il y a des matières que tu n'aimeras pas, en L2 pareil et tout. Et moi je suis en mode, bah non c'est cool. Il y a des matières où je suis plus ou moins forte, mais toutes je les trouve autant passionnantes. Sauf vraiment la psychanalyse, je suis désolée, je ne vous rejoins pas, je trouve ça barbant à mort. Mais tout le reste, je suis en mode, ah c'est ton coup les doigts, ohlala, ohlala. Sauf que là limite, en troisième année, tu as un pistolet sur la tempe et on te dit, faut que tu te spécialises, faut que tu décides. Donc moi je vais voir un petit peu la conseillère d'orientation. Tu lui dis, je veux faire ça, et là en mode, ah, bah vous avez toujours le choix quand même. Non mais me dis pas ça, je viens pour ça, moi. Il dit, je suis ton cœur. Je lui dis, ok, je suis mon cœur. Et donc je prends psycho avancé, donc c'est de l'éthologie, vraiment, vraiment hyper passionnant. Bon par contre, c'est passionnant, mais j'ai aimé ce cours, mais ce cours ne m'a pas aimée. Et du coup, au S2, je me dis, meuf, vu que tu veux demander un master AT&D, on va l'appeler master autisme pendant toute la vidéo, mais c'est AT&D que je vous mettrai là. Il y a la prof qui fait les sélections de master, qui fait un cours. C'est le cours approche, en gros, des trucs neurodev. Je me dis, prends sa matière, et puis sa matière, elle est trop chouette. Finalement, je passe mon partiel et je m'en sors. Et je me dis, vu que c'est cette prof, comme ça, ça te donne un petit peu un pied dans le master, en mode, regardez, j'ai pris votre note, je l'ai géré et tout, j'avais une pression comme ça, partielle. Essaye de trouver un projet niche, quelque chose que personne n'aura en commun avec toi, essaye de trouver ton propre projet, tes propres idées, essaye de monter un truc qui te correspond en tant que toi, tu vois. La réalité, elle est si triste, mais... Personne va le lire, ce putain de projet, en fait. On va juste être... Bref, c'est l'année où je construis mon projet. J'appelle des associations pour bosser avec des enfants qui ont des troubles du spectre autistique. On me dit, on est chaud de ouf, on me dit, il y a la Covid, on est plus chaud du tout, donc on me dit, bon, tant pis, c'est dommage. Et donc, je me suis dit, vu que t'as un projet niche et tout, que tu t'es monté ton projet, tu t'es fait chier, tu vas éviter trop d'en parler, parce que c'est ton projet. Ce qui se passe, c'est que sur Instagram, je vous adore, vous êtes géniaux, hein, vous pouvez me follow. Mais à chaque fois que je parle des études, il y a des gens qui n'ont pas eu le master, et c'est toujours les gens, les masters aigris que j'appelle, qui n'ont pas eu le master et qui viennent dire, oui, mais franchement, t'emballes pas trop parce que c'est super dur. Du coup, il y a toujours des Jean-Michel, les bons conseils casse-couilles, qui viennent t'expliquer ce que tu sais déjà depuis trois ans, en fait. Et du coup, je trouve ça super chiant parce que t'es en mode, mais laisse-moi y croire. Donc, j'ai décidé de ne plus en parler. Vous verrez sûrement ces stories dans un an. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de commencer à vlogger. En gros, je suis en train de faire mon TER. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre, à comprendre ce qu'il fallait faire, etc., puisqu'on n'a été pas très, très bien accompagnés. Au final, je suis très contente du prof que j'ai eu. S'il faut, j'ai trop mal travaillé. Mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Et si j'ai mal travaillé, ça sera le truc à ne pas faire. Donc, tout d'abord, vu que je voulais travailler sur l'autisme, j'ai choisi des articles sur l'autisme qui m'ont amenée à travailler sur l'anxiété des enfants autistes et de leur quotidien. Et qui m'ont ensuite amenée à travailler sur la zoothérapie. Voilà, ça s'est fait petit à petit, ce qui est normal. Et à côté de ça, je me suis fait donc un tableau de tous les écrits que j'ai eu, de mes lectures, etc. Et je me suis tapée des pages et des pages et des pages de lecture entière. Je vous montre. C'est de la recherche, donc c'est super... Voilà, il faut aimer, hein. Et ensuite, quand j'ai fini ça, l'open office. Et donc là, c'est ce que je suis en train de... Voilà, là, par exemple, les symptômes. Tout ce que j'ai récupéré qui m'intéresse, je les ai mis là. Et ensuite, de tout ça, je vais faire des synthèses. Et ça, pour chaque partie. Évidemment, il faut faire sur un sujet qui vous passionne, sinon ça pue la merde. On va bien partir dans ma star TSA Toulouse. À l'heure actuelle, j'ai trouvé un stage. Un stage ! Comme je suis à distance, c'était mon premier gros TER, parce qu'à distance, le truc, c'est qu'on n'a pas plusieurs parties, on n'en a qu'un seul. Et moi, je n'avais pas fait de dossier avant, alors que tous les autres avaient fait des dossiers avant, avaient des TD, etc. Donc le TER, c'est un travail de recherche, en gros, où tu dois prendre plein de recherches scientifiques, les mettre ensemble, essayer de déduire une hypothèse et tester ton hypothèse. Et ensuite, ainsi de suite, ça fait une nouvelle recherche avec des nouvelles données, etc. Sauf que nous, bon, c'était pas un travail de TER entier parce qu'il n'y avait pas la passation, etc. Donc c'était un peu un demi-TER. C'était super passionnant, parce que comme ça, j'ai pu apprendre plein de choses sur ma thématique. Je suis vraiment passionnée par deux choses dans ma vie, c'est-à-dire la biologie, les animaux, etc. et l'être humain. Du coup, je me suis dit, tu fais la zoothérapie, qui est donc la médiation animale, et c'est pas du tout reconnu en France. Donc c'est un peu touchy, en mode, ah, c'est pas une science. Franchement, juste petite parenthèse, la psychanalyse est reconnue, mais la médiation animale, non. Alors que dans les autres pays, la psychanalyse n'est pas reconnue, mais la médiation animale, oui. Je me suis confrontée à plein de choses avec mon pays et la psychologie pendant ces trois ans d'études. C'est pas de la médecine, la médiation animale, je le sais, mais je trouve ça intéressant de le voir en complément. J'aime trop les animaux, c'est soit ça, soit je monte une ferme, en fait. Donc malgré tout, mon projet, on est quand même lâchés dans la nature, donc on sait pas trop ce qu'on doit faire. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre, et j'ai envoyé des mails à mon prof avec mes un milliard de questionnements. Au début, il avait esquité, il était en mode... Et je me suis dit, mais tu peux pas m'esquiver, en fait, moi je comprends pas ce qu'il faut faire. Et à force de tourner en rond, de tourner en rond, j'ai eu l'illumination, j'ai dit, oh monsieur, j'ai trouvé, et tout. Et donc du coup, j'ai trouvé mon sujet qui est donc ce grand titre de, oula, les bénéfices de la zoothérapie chez les enfants ayant des troubles du spectre autistique et leur famille. J'ai envoyé mon mail, il a répondu, mais putain, bah c'est très bien. Le mec, il a juste attendu que je réfléchisse par moi-même, mais c'est le mieux à faire. Moi je suis en mode, mais monsieur, j'ai déjà trop la pression, pourquoi vous m'abandonnez dans ces moments ? Genre mon prof de théorie, c'était genre maître Yoda. Et puis les partiels arrivent. Je suis dans une phase difficile, vous me voyez hyper motivée dans mes études, hyper contente et tout ça. Je suis à bout, je suis psychologiquement à bout là, ça fait deux semaines qu'on a des partiels, ils nous les ont éparpillés dans tous les sens. Donc c'est que moi j'ai beaucoup de mal à réviser, enfin je révise en avance, etc. Mais j'ai beaucoup de mal, il faut que je révise matière par matière. Parce que sinon je m'en tortille le cerveau et demain j'ai mes deux matières les plus importantes, genre cognition et neuro, alors qu'il y avait des trous dans toute la semaine. Enfin je comprends pas pourquoi ils ont foutu les deux à la suite, ça. J'ai l'impression de jamais voir le bout du bout, de pas du tout terminer la cognition. Il me reste toute la neuro que j'ai même pas relu encore, enfin je veux dire que c'est demain, j'ai encore un dossier à faire et j'avance. Je râche juste de spa, de vacances. Je passe en mode partiel, c'est-à-dire je rush, j'ai plus de vie sociale, j'ai plus d'amis. Il faut savoir que ça tombe pendant la période de Noël, c'est que trois ans je connais plus. Et au final... J'ai eu mes notes, j'ai pleuré, comme d'hab, alors j'ai pleuré de tristesse et de bonheur. C'était un mélange assez subtil et assez bizarre déjà parce que ça fait très longtemps que j'attendais ces notes. Et du coup j'ai eu 13 et demi en social, 16 en psychocognitive, très contente puisque je vis ça. En euros, j'ai eu 14 et demi très contente aussi. J'ai eu 15 à mon dossier sur le féminisme, donc très contente. Ce que je fais, c'est que même quand j'ai des notes que je ne comprends pas, c'est-à-dire que ça peut être un 15 que je ne comprends pas, comme un 9, comme un 18. Il y a des notes, des fois, je ne comprends pas. Je prends mon petit mail, j'envoie une... Donc il y a une prof qui m'a dit, oui, viens, on va le faire en zoom. Donc elle m'a pris en zoom, elle m'a expliqué ma copie. Le prof de TER, parce que j'ai eu 14, j'étais un peu déçue, il m'a pris aussi en zoom pour m'expliquer pourquoi. Éthologie, j'ai une correction de ma copie avec deux correctrices qui m'ont expliqué aussi pourquoi. Vraiment, il y a cette essence, ça se passe super bien. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, même à distance, j'ai aucun problème. Je suis donc reboostée à mort. J'ai mon stage pour mon semestre 6 auprès d'une neurologue qui travaille avec des enfants qui ont des troubles autistiques. Mais parfait ! Et en plus de ça, elle l'a fait le master que je veux, donc le master AT&D. Je suis un peu deg d'avoir perdu les rushs, mais globalement, ça s'est passé comme ceci. On va faire un stage avec un psychologue ? Non, mais vous vous rendez compte, on n'a pas le droit de faire un stage avec un psychologue. Genre, on est en psycho, mais on n'a pas le droit, genre... Et le pire du pire, c'est que c'est pas comme ça partout, non, c'est genre notre fac. Genre, on est quasi les seuls de France à ne pas faire de stage avec des psychologues. Bon, il s'avère que j'ai pas le choix, il me faut un stage, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rusher, je vais m'envoyer plein de CV, plein d'aides de motivation partout, 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 où je peux faire un truc qui m'intéresse. J'ai un entretien cet après-midi. J'ai passé 40 minutes avec un thésard qui m'a dit que j'étais trop vieille pour faire de la recherche, alors que j'ai même pas envie de faire de la recherche. Il m'a jamais redonné de nouvelles, donc il a pris 40 minutes juste pour me dire que j'étais trop vieille, et juste pour jamais, plus jamais, me donner de nouvelles. Bon, c'est pas grave, après tout, je suis peut-être vieille, mais je peux faire encore plein de choses. Puis j'ai une chaîne YouTube, j'ai plein de choses, hein, oh, oh ! J'ai eu un appel d'une neuropsychologue du CHU de Toulouse pour faire de la recherche sur le cerveau. Je n'ai pas le droit de le faire. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est injuste ? Genre, ça sert à quoi que je continue mes études ? Déjà, juste à arrêter ma licence maintenant, aller dans une autre fac, et ensuite, peut-être, j'aurai potentiellement accès au master. Parce que là, en fait, en gros, c'est tirer une balle dans le pied, quoi. Évidemment, les étudiants de la fac, ils râlent, et la fac, elle dit « Mais non, vous inquiétez pas ! » De toute façon, l'année prochaine, ça y est plus, on comprend ce sentiment d'injustice. Mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous prenez n'importe quel emploi, au pire, vous allez chez une coiffeuse, et vous dites « Quelle est la gestion de stress pour une coiffeuse ? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec de la psychologie, c'est pour vous montrer ce terrain vaste. » Mais non, c'est pas un malus. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris la dernière fois. Je vous ai pris, je pense que j'étais à deux dates pleurée à cause de mon stage. Donc, je vais faire mon stage dans une crèche, dans l'incompréhension. Je veux dire, moi, je m'attendais à faire un stage avec une neuropsy. Je me dis « Mais j'ai l'impression que, vraiment, que j'amène ça à la déchetterie. J'espère que quand j'aurai publié ce vlog, ça sera plus là. » C'est pas possible, je comprends pas l'objectif de ce stage, donc j'ai beaucoup pleuré, ça m'a pris la tête. Donc, je me suis dit « Ok, tu vas faire ton stage en crèche, mais encore une fois, je comprends pas. » Hier, j'ai rempli vite fait un pré-projet en mode « J'aimerais bien analyser les techniques de négociation. » J'ai envoyé ça à la dame et elle m'a répondu « Non, mes frères, enfin, elle m'a pas dit ça, mais en gros, c'est ce qu'elle a dû se dire. Elle a l'air incompris. » Et en fait, elle m'a pas plus expliqué, mais « Il faut que tu mettes une hypothèse générale, des VI et des DVD. » Et là, je viens de m'atteler à ça, donc à mon pré-projet, et j'ai décidé d'analyser la négociation avec des enfants de moins de 3 ans. Je prends enfin l'objectif et je suis enfin contente de faire un stage. Après qu'on s'est pas fini, je vais encore me prendre une claque derrière la tête. Nous sommes donc le 1er mars et je pourrais croire que nous sommes le 1er avril tellement c'est une blague. J'en peux plus, je suis au bout du rouleau là, avec la fac, j'en peux plus. Donc pour mon stage, mon pré-projet a été en bas de dédié, puisqu'en fait, il faut vraiment qu'il soit centré sur... Je me dis des fois, en gros, si j'ai pas mon master l'année prochaine, je vais prendre une année sabbatique pour faire mes stages. Mais je veux dire que là, je vais être juste hyper désavantagée par rapport aux autres. J'y crois même plus, en fait, impensable, improbable que j'ai mon master. Avoir ma L3, oui, le problème c'est qu'on peut pas redoubler. C'est-à-dire que si j'ai ma L3 et que j'ai pas mon master, soit je fais un master de merde, soit je fais une année sabbatique et voilà. Vraiment, j'ai beaucoup pleuré d'injustice cette année. Ça a été une année pour moi qui était en mode « Tu dois accepter, t'as pas le choix. » C'est à partir de là que je me suis dit « Méritocratie, mon cul, quoi, genre, c'est bon, je me saigne depuis des années, au bout d'un moment, je suis dans une fac qui ne privilège pas ça. » Je suis née dans cette ville, je pourrais déménager, mais ça coûte de l'argent, etc. Au bout d'un moment, on part tous pas avec les mêmes privilèges de base en fonction des facs dans lesquels on est. Et là, je me dis « Meuf, ça va être rude, j'ai beau bosser, je suis dans une fac où, en troisième année, on doit faire un stage de 20h avec quelqu'un qui n'est absolument pas psychologue, alors qu'on est dans une étude de psychologie. Tu veux faire quoi ? Garder le sourire. Let's go, on n'a pas le choix, faisons les choses, mais faisons-le avec le cœur. Kiffe ton moment, c'est peut-être pas le chemin que tu voulais emprunter, mais vas-y. Nous sommes dimanche, demain, c'est mon premier jour de stage. J'ai fait des cauchemars déjà, parce qu'en gros, pour mon stage, j'ai des tenues et des conditions très précises, notamment parce qu'il y a le Covid, etc. J'ai fait que je me coupe les ongles et j'ai rêvé que j'y allais avec aucune bonne tenue, aucune bonne chaussure, et que, évidemment, j'avais pas du tout coupé mes ongles. Je suis un peu angoissée, parce qu'en soi, on est un peu lâchée dans le vide, on sait pas trop ce qu'on a à faire, et on va faire ça pendant deux semaines. Au final, mon stage a été pépite. Je l'ai fait dans une crèche avec une auxiliaire de poériculture qui a été pépite. C'était une femme qui était passionnée par son domaine, et moi qui suis très curieuse de tout. J'étais en mode, c'est trop cool et tout, j'ai appris plein de choses. J'ai pu énormément parler de neuro, d'autisme, etc., etc., de tous ces handicaps, etc. Ça a été passionnant, et ça m'a confirmé que je voulais vraiment travailler auprès des enfants, et donc ce stage a été énormément bénéfique. En fait, mon projet a pris sens. Je me suis dit, tu veux être neuropsychologue auprès des enfants qui ont des troubles neurodévelopmentaux, et mettre en place de la médiation animale en lien avec les TCC. J'étais chaud de ouf. J'ai vraiment vécu cette année comme une relation d'amour. T'as de l'espoir, après t'es déçue, après, en fait, non, t'as de nouveau de l'espoir. Et là, en fait, c'était genre le regain d'espoir, en mode, je te déteste, je crois plus en toi, mais tu m'as fait une petite caresse, et là, c'est bon, je suis prête à te pardonner, et à te redonner encore une chance, et de l'espoir de croire à nouveau en nous. Et c'est ça qui est le pire, c'est ce putain d'espoir de se dire « Believe ». Dans deux mois, j'ai fini. Après, il y a les demandes de master, les dossiers à faire et tout, je jure, je suis sous pression, mais ça va aller. Et puis, les master. Pour faire une candidature de master, il te faut au minimum un bac plus 10 en informatique. Alors là, tu te dis, ben, peut-être que j'aurais dû un peu mieux écouter C2i. Le C2i, ça te prépare à ça, en fait, juste à ça dans ta vie. En gros, pour tes demandes de master, tu dois faire des dossiers sur un site qui s'appelle e-candidat. Sauf que chaque fac a son propre e-candidat. Ils sont pas dit, non, on va faire un e-candidat commun, on est copains. Non, chaque fac, son e-candidat. C'est-à-dire que j'ai demandé 5 facs, 5 e-candidats différents, 5 fois le même formulaire à remplir, avec plusieurs onglets. Donc à la fin, tu ouvres tout, tu fais copier, coller, copier, coller, et après, tu peux demander une candidature qui ouvre un autre dossier. Et pour chaque master que tu vas demander, et même si t'en demandes plusieurs dans une seule fac, eh bien, c'est un dossier différent dans les propres facs, ils demandent des choses différentes. Pour chaque master que tu demandes, en plus d'avoir fait tout ça, il faut une dizaine de papier. Fais ton taf de chasse et venir sur les genoux des êtres humains et faire... C'est ton seul travail. Je suis en train de me faire mes dossiers de master, psycho-socio-cognition. C'est trop beau, quoi. J'ai passé à peu près une heure à faire des photocopies. Ils me demandent. Photocopie d'identité, note du bac, attestation officielle post-bac, tous mes diplômes ultérieurs, et vu que je suis un vieux dinosaure, j'ai des diplômes ultérieurs. Donc, c'est une lettre de motivation et ensuite des pièces complémentaires. C'est la force du chausson qui sera avec moi. Ce master, je suis pas sûre de l'avoir, il y a un jour. Mais chaque candidat n'accepte pas le même taille de dossier. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire, oui, oui, mégaoctets, c'est OK, vous pouvez prendre. Alors, il dit, ah non, nous, on veut que des fichiers en 3 mégaoctets. Donc, tu dois prendre tous tes fichiers, les recompressés, les redécompressés. Ils sont malins, je suis sûre, là, il y a déjà 20% des étudiants en master, ils disent, as-y, flemme, c'est bon, je veux pas de master, en fait. Déjà, une pré-sélection, je suis sûre qu'ils sont même pas allés au bout. Parce que quand t'as mis tous ces fichiers, tu dois encore remplir une fiche de pré-inscription qui relate encore tous les fichiers, toutes tes notes, toutes tes motivations, etc., de 4 pages pour chaque université. Et des fois, il y a encore, en plus, un questionnaire où tu coches des trucs avec, pareil, encore les mêmes questions 30 fois. Vraiment, un dossier, ça peut prendre entre 2 et 4 heures, genre le fait de bien écrire et tout, vraiment. Et tout ça pendant les fucking partiels du dernier semestre. Je suis en partiel dans une semaine. Cette semaine est une semaine très importante. Voici mon emploi du temps de la semaine. Voilà. Mi TER a saigné, je n'ai pas commencé mon dossier de TER, donc là, j'ai commencé depuis ce matin, donc j'ai quand même plutôt bien avancé. C'est un sujet qui me plaît énormément et heureusement, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Je raveux dans le cabinet avec des petits amis, mot des lapins et tout. Bon, après, ça laisse des questions un peu éthiques, en mode, est-ce que l'animal, l'animal, l'animal... Mais on a des cours plutôt sympathiques avec toute une orientation et tout. Enfin, franchement, on fait ça bien. Et finalement, plot twist après mieux réflexion et discussion avec ma copine La Plume, que je remercie du fond du cœur parce qu'elle a été un bon rock dans toutes mes questions puisqu'elle est leur master cette année. Ne te mets pas des bâtons dans les roues, c'est vraiment qu'une demande de master par université. J'ai demandé précisément le master à Montpellier. J'ai pris celui de Toulouse, il n'y en a qu'un seul, c'est le parcours autisme et troubles neurodéveloppementaux. Celui de Bordeaux, le problème à Bordeaux, c'est qu'il y a deux... Enfin, Bordeaux est très spécialisé en neuro-psi-cognitive. Enfin, je peux, je pense, faire deux projets. Donc, soit c'est un point de vue développemental avec les profils typiques et atypiques de l'enfant à l'adolescence. Et ensuite, il y a un poil plus neuro-psi. Évidemment, celui qui m'intéresse le plus, c'est celui de Toulouse. Je fais la demande à Angers. Et ensuite, je vais demander celui de Rennes. Si je dois déménager et changer d'endroit, je suis propriétaire de mon appartement. Et ça fait qu'en quelques mois, il va falloir que je mette à louer, que je trouve une solution pour bouger de là. Mon copain me follow n'importe où. Je me fais caca dessus, clairement. Avec Angers, Bordeaux, Montpellier, Rennes, Toulouse. Et par exemple, là, pour Angers, il y a une idée, il faut remplir tout ça là. Moi, j'aimerais bien comprendre, franchement, si on me demande ce que je veux faire, d'un point de vue totalement arbitraire, le lien qui existe entre l'enfant ayant TSA. Si les étudiants sont autant en colère aujourd'hui, c'est parce que tu as passé entre 2 et 4 heures sur un putain de dossier de master pour qu'il ne soit jamais lu. Il trie les dossiers, enfin c'est un algorithme, il trie les dossiers par élimination. Entre 2h et 4h x 5, et j'ai de la chance. Il y en a qui ont demandé au moins une quinzaine de master, genre mais on est où ? Et j'en suis venue à faire une crise de nerfs. Je suis sûre, c'est un prétexte de psycho pour savoir si t'es apte à supporter la pression. C'est pas possible. Enfin, vraiment, il faut se remettre dans le contexte que ça fait 3 ans, 3 ans, 3 ans que tu trimes, 3 ans que t'es là, d'arrache-pied à tout donner, tout donner, tout... Ta santé mentale, etc., elle est fucked up, hein. Genre, tu le sais, tu fais de la psycho, tu sais que t'es en train de te niquer ta santé, mais t'as pas le choix. T'as pas le choix. Tu dois te battre pour ce moment précis, le master. C'est le vlog de la vraie vie. Hier, ça a été... C'était pas une journée cool. Bon, j'ai avancé mon TER, évidemment, j'ai pas tout pu faire, évidemment, mais j'ai bien avancé, j'ai fait le résumé et tout. Du coup, j'ai passé ma journée à faire ça, et ma tête, elle était... Et ensuite, j'ai, comme j'attendais une repose de mon prof, pris le temps d'avancer mes dossiers, notamment ceux de Bordeaux. Sauf que... Enfin, j'ai fait une crise de nerfs, genre, clairement, les papiers par-ci, et ensuite, ils demandent des papiers par-là, et ensuite, ils demandent les papiers de stage, les papiers de la mairie, les papiers de ci. Et je voulais terminer, sauf que, bah, psychologiquement, j'étais... J'étais morte. Alors, je sais pas si je vous ai montré mon petit carnet, je l'ai montré en live Twitch, qui remémore toutes mes années... C'est un journal intime de psycho. Toutes mes années de psycho. Mes idées de projet. Là, j'étais partie en mode, les stages, je voulais faire des émotions dans la police, ou la dépression des infirmières en géronto. J'ai fait les masters qui m'intéressaient. Comme ça, là. C'est des trucs que j'aime beaucoup. C'est un petit... Mon bullet journal de psy. Nous sommes en plein milieu des partiels. Nous sommes actuellement le 4 mai, donc j'ai commencé mes premiers partiels hier. J'ai eu développement et méthodo. Alors, méthodo, je pleure. Déjà parce qu'il y avait des tableaux et que je suis trop nulle. Du coup, franchement, méthodo, je vise. En vrai, si j'ai 11, ça serait fou. En dev, j'aimerais bien avoir 16, mais j'y crois pas trop. Je pense que j'aurais plus 12 pronostics. Et là, aujourd'hui, je rends mon TER à 13h. Donc là, il n'est pas encore 13h. Il est tôt. Il est 9h30. Et je révise les cours de clinique. C'est pas ce qui m'angoische le plus parce que j'ai pris approche comportementaliste. Et c'est un peu les mêmes cours. Donc là, j'ai un journal intime de psychologie. Je trouve que c'est juste un bon point pour être prise en master. Journal intime de psychologie. Comme d'hab, ça me touche, mais je reste de vous. J'ai officiellement terminé ma licence. J'ai fini. Donc là, la métaphore que j'utilisais pour décrire ce que je ressens, c'est genre, j'étais sur mon île et tout pendant 3 ans. De ramer et tout, faire mon petit radeau. Et j'ai fait un radeau assez solide, tu vois, pour pouvoir partir de nouveau à l'aventure. Donc là, je suis sur mon radeau. Je suis montée. Et je pagais. Je sais pas où je pagais. Je vois rien. Et je prie pour que mon radeau soit assez solide pour m'emmener sur une île. C'est l'île du master Neuropsy de Toulouse. Ou au pire, je prends une île de l'année sabbatique. J'en sais rien. Je suis prête à naviguer, voir où la vie me mène. J'ai mes réponses dans un mois. Dans un mois. Je me suis battue pendant 3 ans pour... À ce moment-là, Précie, il y a une pression qui s'est emparée de moi. Je sais sur quelle île on est en train d'atterrir. Il n'est pas encore tout à fait atterrir, mais je sais où on va. Nous sommes le 7 juin et j'ai enfin eu toutes mes notes. Donc je suis hyper contente. Je termine cette année, donc le S6, avec 13,8 de moyenne. Donc vraiment, aucun rattrapage à faire, rien. J'ai eu 15,15 à mon TUR, 17 à mon stage. Enfin, je suis plutôt contente. Vraiment très contente. Ça y est, c'est fait. J'en ai chié, vraiment, ma race. Vous m'avez vu dans tous mes états cette année, mais c'est terminé. Je suis en train de suffoquer au fond de ma gorge. La patience a été apprise avec ma fac. Je peux nous avoir à peu près 2, 3 mois pour avoir nos notes. Donc un mois pour avoir des restants de master à côté, c'est tranquille. Je suis évidemment très, très fière de moi. Il est important de dire qu'on est fière de soi. Il est important de se dire, ok, tu peux faire mieux, certes, Léa. Mais tu l'as fait. Tu l'as fait en ayant bossé à côté. Tu l'as fait en étant en galère dans plein de choses. Mais tu l'as fait et tu peux être fière de toi. Et du coup, je suis fière de moi. J'ai eu mes petites larmes d'émotion et tout. J'ai eu la première réponse de Ren. Ah, regardez, j'ai fait ma peinture et tout. On a débarrassé. On a mis ma mène rouvable. J'ai été refusé à Ren. Mais en vrai, il voulait un stage en euros. Donc je savais trop bien que c'était un peu perdu d'avance. Mais vu que j'ai eu un rocher, maintenant, j'ai perdu toute confiance en moi. Première claque derrière la tête. Après tout, c'était pas grave. Ren, c'était mon dernier vœu. Je reste un fier soldat et je suis prête à continuer de me battre. Tu vois, un peu moins qu'avant, mais quand même. On somme le 16 juin 2021. Aucune nouvelle pour mon master. Du coup, je perds espoir. Je pense que je ne serai pas prise à Toulouse. Ce n'est pas très bon signe de rien avoir. Je ne sais pas, dans les autres facs, ils mettent des symboles. Ils disent qu'on sait comment tomber les résultats. A Toulouse, ça fait trois ans que j'y suis. C'est toujours hyper random, en mode un petit bonheur, la chance, etc. J'attends, 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 j'attends. Mais ça me saoule. Actuellement, je tombe cette vidéo. J'attends toujours la réponse. J'attends, je ne sais pas ce que j'attends. Mais du coup, je ne suis pas sur les listes. Donc logiquement, je ne suis pas prise à Toulouse. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas comment je me sens. Évidemment, c'est le master que je veux le plus. Donc, tu sais, c'est un peu échoué. Mais est-ce que c'est si grave ? Est-ce que ça veut dire que je vais déménager ? Je ne sais pas trop. C'est très bizarre ce que je ressens. Comme tous les étudiantes de master, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, Léa, il faut que tu assures les arrières. C'est bon. Tu as les gouttes qui coulent là. Tous les gens te regardent en mode, tu vas bien. Ça va, tu es sûre. Tu le vis bien. Je ne sais pas, est-ce que je dois bien le vivre ? Je ne sais même plus ce que je dois penser. En fait, ça ne passe pas comme prévu. Du coup, je ne sais pas. Du coup, j'ai vu qu'il y avait un DU dans l'autisme à Toulouse. Ou qu'à ce que je sois refusée partout. Parce que je viens de voir qu'il n'y avait que des gens qui avaient des mentions très bien pour l'instant qui étaient acceptées. Bonjour, c'est le lendemain d'hier. Il est 9h20. Et aujourd'hui, je suis censée avoir les résultats pour Marseille. Tant que tu n'as pas un refus direct avec une lettre en disant vous êtes refusée, tu peux garder l'espoir. Déjà, on m'a dit ça. Et dans ma tête, ça a pris une dimension tout autre. C'est vraiment la merde. En gros, avoir un master, c'est vraiment la merde. Et ça, je le savais. Mais je veux dire, c'est un métier bouché. Il n'y a pas assez de travail en tant que psychologue. Et c'est pour ça qu'il y a une sélection aussi forte en master. Parce que ça n'a rien qu'il fasse plein de psychologues si ensuite, on ne pourra pas devenir psy. Mais si j'ai un master, que ça soit n'importe où, mes frères, je le prends, je le saisis. Je n'avais pas saisi l'ampleur du truc et tout. Je m'étais mis en mode chill. Je trouve que j'ai carrément ma place à Toulouse. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus ? En fait, j'ai un projet. Je ne sais pas en quoi mon projet ne convient pas. Pierre, je fais une grève de la faim. Je fais une marche. Je marche en visiteur de ville en ville avec un panneau en disant, je ne suis pas prise en master. Help me. Je ne vais pas lâcher prise. Je veux dire, ce n'est pas un échec. C'est juste qu'il faut rebondir. C'est juste que c'est un chemin qui est grave fait pour moi. Je le sais. Enfin, peut-être pas celui-ci. Peut-être que je ne vais pas faire un master. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver demain. Je n'ai pas envie. Je vis au jour le jour. Et pour l'instant, je vais arriver le problème du master. Mais je ne suis pas acceptée en master. Ce n'est pas la fin du monde non plus. Pierre-à-terre, il est très cartésienne et tout ça. Donc, je pense que c'est la vie, c'est tout. Et il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Il y a des gens qui ont des meilleurs projets. Et je suis déjà très fière de moi. Et je ne vais pas me blâmer pour ça. Refus Montpellier. Sans grande surprise. Mais je vais pleurer. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Donc, j'ai commencé à regarder en Belgique et tout. J'ai commencé à chercher plein de choses. Et je me suis dit, est-ce que tu vas faire ma petite biche ? Mais là, ce n'est pas pleurer, ce n'est pas grave. J'ai quand même beaucoup de regrets de ne pas avoir postulé dans plus de master. Mais vraiment, je ne sais pas, j'y croyais grave avec mon dossier. D'autres fois, après en compte, je viens de Toulouse. Et je ne sais pas ce qui m'est parti par la tête. Parce que le Mirai, c'est très mal réputé. J'ai l'impression qu'il y a ceux qui ont été pris dans des master en dehors de Toulouse. C'est des gens qui ont eu des mentions très bien. Genre des 17 de moyenne. Moi, à chaque fois, on me dit compétence insuffisante. Alors que c'est des matières où j'ai 16-17. Je vais attendre patiemment mes autres refus. Si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Je retomperai le master, je pense. Je pense que j'ai besoin de compétences en plus. Et même si j'avais le master, je pense qu'en la sortie du master, je ne me serais pas encore sentie hyper légitime à travailler réellement. Du coup, je me dis, est-ce que ce n'est pas forcément un mal pour un bien ? Est-ce que je ne peux pas rebondir et faire quelque chose de positif ? C'est nous qui mettons le déchèque sur les choses. Je ne considère pas du tout comme un déchèque. Je savais que c'était dur. Et je vais rebondir sur mes patounes. Mais Neuropsy, ça me plaît grave. Pourquoi j'ai décidé de faire le truc le plus bouché aussi ? Je suis passée par une étape. C'est qu'on va dire, mais est-ce que si je ne continue pas mes études et si je n'ai pas le certificat de psychologue, est-ce que ça va réellement changer qui je suis, tout ce que j'ai appris, etc. Après, il y a plein de gens qui font coach et qui ont zéro diplôme. Du coup, je dis à mon copain, à tout le moment, je quitte tout, je fais coach de vie, mais pas vraiment coach de vie. Du coup, je fais plus psych que coach de vie. Mais vu que je n'ai pas mon diplôme, je reste comme ça. Et puis je vois ce que la vie me réserve en parallèle. Je fais des formations, etc. parce que hier, je me suis dit, mais en fait, meufs, il faut que tu ne seras jamais psy. C'est trop bizarre de se dire, peut-être que tu as ton rêve de faire un truc et peut-être que non, peut-être que ce n'est pas fait pour moi, peut-être que je ne serai jamais psy. Mais être psy, c'est un truc d'état, c'est quelque chose de social. C'est pas quelque chose que je maîtrise. Et si je ne peux pas être psy, je dois accepter qu'il y ait peut-être une chance que je ne sois peut-être jamais psy. Et je ne m'étais jamais dit ça avant, tu vois. Je m'étais dit, je vais en chier, mais pour l'instant, je ne me dis pas que je ne serai jamais psy. Je dis, si je ne suis pas prise dans ma store, je retenterai l'année prochaine. Mais quand même, il faut que j'ai une part de lucidité et que j'ai une part d'acceptation qui dise, mais peut-être, meufs, tu ne seras jamais psy. Il faudra que tu trouves un autre chemin. Mais je trouverai un truc qui me rendra heureuse. Je m'en fous, moi, ce que je veux. Ce n'est pas forcément être psy, en fait. Donc là, je mise sur trouver un stage Toulouse. Moi, je vais tout faire pour venir chez vous. À la rentrée prochaine, je suis comme ça. Bonjour madame, vous mettez sur les listes, mais laissez-moi vivre. Vous avez vu ma santé mentale cette année ? Est-ce que ça vaut le coup ? Alors, ok, réussir, mais à quel prix ? Et puis, je n'ai même pas réussi, je me suis saignée l'année. Et pour tout ce que je ne serai jamais prise en master, il n'y a pas le choix. J'ai un stage, j'ai une promesse de stage pour aller prochainement. Je ne suis pas chez moi. Je suis toute seule, je suis en train d'aider un pote parce qu'il est parti et d'un autre pote. Du coup, je suis venue garder son chat. J'ai un stage, j'ai une promesse de stage, j'ai un stage de toi. Mais oui, on est en stage. Donc, je trouve un stage avec une neuropsychologue. Je suis super contente, il faut que je réponde aux mails. J'ai des choses à vous raconter, en fait. J'ai envoyé un mail à ma fac en disant « Oui, comment on fait quand on a une promesse de stage et tout ? » « Le stage n'est pas demandé pour les candidatures ainsi. Cela entraîne une saturation des terrains de stage. » C'est quoi ce truc ? Déjà, j'ai dû passer une année à chouiner parce que je n'avais pas le droit de faire un stage en neuropsychologie parce que, soi-disant, je me fais niquer pour ma sélection de master sachant que je viens déjà de cette fac et qu'on n'a pas le droit de faire des putains de stage. Je ne vais pas chercher un stage. Ce n'est pas mes potes, les autres, c'est censé être du mérite, un combat, etc. Je ne vais pas laisser ma place tranquille. Moi, je veux un stage, je cherche un stage. Vous n'avez qu'à prendre des gens qui ont des stages. Au moins, pas de saturation de candidature. Ben ouais, si je me prends en master, je ne vais pas saturer le terrain puisque j'aurai un stage. Toi, moi, vivons en amour. Arrêtez de me dire que je n'ai pas ma place. Qui dit ça ? Pourquoi ? Qui êtes-vous ? Soyons solidaires. J'ai un stage. Je ne serai pas un boulet pour vous. Je suis une personne qui aime aller en cours et qui veut terminer ses études et qui en a marre quand on lui dise « Oh non, tu ne vas pas réussir. » « J'ai plus de projet pro qu'un troubadour et on me dit non ? » J'espère qu'il va me répondre parce que j'ai l'impression que tout le monde se dit « Non, les masters, on ne répondra pas à ces gens, c'est des lourds. » « Je resterai psychologue dans le cœur que vous me donnez du diplôme ou pas, alors donnez-le-moi. » Petit regain de joie, mais à la fois zéro grande illusion quand même parce que personne ne répond nulle part. Je comprends, c'est une période charnière. Seulement, là, j'ai eu un gros coup dur. En toute sincérité, j'ai été super en colère et je trouve ça très légitime, même avec le recul, même si ce n'est pas de la faute de la personne. Mais je me suis fait engueuler par ma faculté parce que j'ai trouvé un stage. Je viens de me faire engueuler par mail par la meuf de hier de Toulouse. Je lui dis « Mais vous savez, genre en mode, il y avait des gens qui demandent des promesses de stage. » Je suis dans le dossier. Elle me dit « Attends, je vais vous mettre le mail. » Elle me dit ça. « Alors évidemment, madame, vous jouez sur les mots. » « On sait très bien qu'avoir une promesse de stage, c'est censé être un plus dans ton dossier. » « Tu sais, j'ai pleuré pendant un an parce que je n'ai pas pu faire un stage que je voulais alors que je suis en psycho, mais que tu n'as pas le droit de faire un stage en psycho. Et en plus, je dois accepter de ne pas avoir de stage. Je dois rester là à atteindre. » « Je m'en fous, je m'en fous. » « Ils m'ont saoulée, je crois que c'est la première fois, de tous les vlogs que je suis vraiment en colère contre eux. » « Moi, j'avais vraiment, vraiment l'impression d'être une pauvre merde. » « Je suis vraiment très en colère. » « Ça fait trois ans, trois ans que j'accepte, que je dis rien, que je me bats. » « C'est pas pour me faire parler comme une gamine de deux ans et demi. » « Et je trouvais ça si injuste, en mode, c'est juste une merde. » « On se bat les couilles de toi. » « Et j'en veux pas du tout à cette dame. » « Elle doit être blindée de plein de mails, de plein de gens qui lui envoient et qui la font chier. » « C'est une période rude pour tous. » « J'ai commencé à me questionner, surtout sur la vie, sur mes envies. » « Je passe de l'espoir au défaitisme, mais ça va. » « Je me sens quand même relativement apaisée. » « Je le prends plutôt bien alors que je me suis battue. » « Et les gens, ils sont très surpris autour de moi que je le prenne aussi bien. » « De deuil. » « Parce que je suis en phase de réflexion très intense. » « Je vis ça un peu comme une rupture. » « C'est comme si j'avais imaginé ma vie, mes enfants, mon mariage. » « Juste avant le mariage, le mec, il te dit, en fait, j'ai plus du tout envie de me marier. » « Moi, c'est un peu ce qui s'est passé. » « Quelque chose de très douloureux et très injuste. » « On se dit, mais pourquoi j'ai tout fait, j'ai tout donné, etc. » « Mais il y a un facteur chance, il y a un facteur hasard. » « Et ça n'enlève en rien la personne que je suis, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de devenir. » « Je m'accroche à ce diplôme, à ce master parce que j'ai basé toute ma vie autour ces dernières années. » « Imagine finalement, tu l'as dans un an ou cette année, j'en sais rien. » « Ça changera réellement quoi ? » « Et en fait, pas grand-chose. » « Alors évidemment, j'aurai mon master et je pourrais dire, salut, je vais travailler en tant que neuropsy, en tant que ça, etc. » « Mais plus j'y pense et plus je me dis, mais moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. » « J'ai peur, j'ai peur de tout le monde du travail. » « À travers les études, on repousse un peu cet échelon de se dire, pour l'instant, je ne fais pas ce travail et quand j'aurai mon diplôme, je le ferai. » « C'est une stabilité qui me donne envie. » « Et je pourrais peut-être, grâce à cette stabilité financière, plus me poser de faire de la vulgarisation scientifique, de faire des conférences ou même d'écrire des bouquins. » « Et je me dis, la fameuse question arriva. » « Est-ce que c'est vraiment être psychologue ? » « Ou est-ce que ce que tu veux vraiment, c'est faire ce que tu fais finalement au quotidien ? » « C'est-à-dire essayer de rendre des gens heureux, essayer de te rendre utile. » « Et moi, c'est ce que j'aime faire en fait. » « J'aime aider les gens, que ce soit une personne ou trente, et j'aurais toujours besoin d'apprendre des nouvelles choses. » « Mais j'ai beaucoup de mal à me dire, en fait, tu ne veux faire qu'une seule chose. » « Quand j'ai demandé mes masters, il y a eu cette question de me dire, tu veux faire quoi en fait ? » « Alors oui, j'ai envie de travailler avec les enfants qui ont des troubles du spectre autistique, des troubles neurodev, etc. » « Mais j'ai aussi envie de travailler avec des gens qui ont des TCA, aussi envie de travailler avec des gens qui ont des addictions et aider les gens sur leur sexualité. » « Et c'est dur d'avoir un parcours cohérent quand tu as envie de tout faire en fait. » « J'ai pas envie de me dire que tu es juste spécialisée en ce domaine, ma petite dame. » « Alors évidemment, j'ai pris le domaine qui ne me passionne plus, celui du cerveau. » « Ça, et au final, j'ai dû faire un choix d'avenir à travers ce que je pensais qui était le vert, alors qu'à la fois, en fait, c'était finalement un des plus bouchés, entre ce que je voulais réellement, etc. » « Je me suis déjà indirectement fermée à plein de portes. » « Le truc que j'avais refoulé en moi depuis un an, qui est enfin ressorti. » « Et je me suis aperçue que j'avais fait des choix sous la contrainte et sous la pression. » « Et au bout d'un moment, ça a ressurgi. » « C'est maintenant que tu arrives à ce fameux tournant. » « Il y en a plusieurs choses dans la vie où le chemin qu'on devait prendre, il ne nous rend pas forcément heureux. » « Il est bloqué, il n'est pas accessible comme on le voudrait. » « On ne peut pas. » « Je me suis réalisé sur ce chemin-là que je ne pouvais plus avoir. » « J'ai décidé de regarder tous les autres petits chemins que j'avais autour et que je n'avais jamais, jamais vus avant. » « Suivre des chemins qui vous apaisent. » « Et pour ça, il faut vous questionner. » « Vous questionner sur qui vous êtes, sur ce que vous avez envie de faire, sur pourquoi, comment, etc. » « Et on ne se pose jamais trop de questions, en fait. » « Même si j'ai ce master, je pense que cette épreuve et cette période de vie, ça me fait prendre conscience que j'ai pas besoin de diplôme pour faire ce que j'aime le plus. » « Et je le fais déjà au quotidien, à travers vous, à travers ma chaîne YouTube. » « Ces dernières années... » « C'est un sujet qui m'émeut. » « C'est une rupture, hein. » « J'essaye tous les jours de travailler sur le mental, mais voilà, ça me touche quand même. » « Mais c'est vrai que ces dernières années, je retrouve tellement de goût à tout ce que je fais. » « Je me sens tellement plus à l'aise dans qui je suis, dans ce que je partage. » « Et pour l'instant, je me dis même refaire une année que de YouTube. » « Pas de souci. » « J'ai plein de choses à dire, plein de choses à partager. » « Et peut-être que je vais avoir une nouvelle année pour pouvoir donner tout ce que j'ai et tout ce que j'ai apporté sur YouTube. » « Et je suis quand même, dans le fond, très très heureuse et très comblée. » Et aujourd'hui, nous sommes à J plus 5 de cette dernière vidéo. Comme vous voyez, j'ai quand même... Globalement, je suis apaisée. Je vais bien, sincèrement, et je vous remercie vraiment de tous vos messages de soutien pour cette période. Mais comme je vous ai dit plus tôt, je suis vraiment passionnée par la psychologie. Le domaine, c'est une passion. Mais que je n'ai pas besoin d'avoir un titre de psychologie pour le savoir. Je suis passionnée de psychologie et un titre, un master, ne fera pas changer ma passion ou qui je suis, ou ce que je pense. Néanmoins, la psychologie me servira dans n'importe quel autre domaine. Et finalement, j'ai décidé de prendre un nouveau chemin, que je trouve encore plus palpitant que celui d'être psychologue. Bon, je vais rester quand même vague pour ce projet pour l'instant. Je pense qu'il ne va pas se concrétiser cette année, puisque du coup, je vais faire une année de césure. Néanmoins, je vais faire du social. Je suis désolée, je suis très émotionnelle. Et ce n'est pas des larmes en mode « je suis émotionnelle parce que je suis triste », au contraire. C'est des larmes de joie. J'ai découvert ma voix. Ces trois dernières années ont été merveilleuses. J'ai fait les meilleurs choix de vie. Mes études me passionnent, la psychologie me passionne. Et je ne vais pas être au fond du gouffre pour un master. Au contraire, il y a tellement de choses qui s'offrent à moi aujourd'hui. Il y a tellement de nouvelles portes. Et je suis vraiment fière de moi, fière de mon parcours, fière de ce que j'ai donné. Aujourd'hui, je suis sereine, je suis bien dans mes baskets. Et je ne sais pas ce que m'offrira réellement demain. Et je suis prête à donner encore tout mon cœur et mon possible. Et à travers ces années, je me suis rendue compte que ce que j'aimais, c'était aider les gens, me sentir utile, discuter, conseiller. Et je veux continuer d'apprendre, de faire des formations. Parce que ce que j'ai le plus aimé dans ces trois années d'études, ça n'a pas été les partiels, ça n'a pas été la sélection, etc. Ça a été d'apprendre, d'apprendre des choses au quotidien. Et il n'y a rien qui m'épanouit plus sur cette terre qu'apprendre. Et ce que j'aime le plus au monde, c'est retranscrire ma passion. Donc ça vous laisse un large, vaste choix d'hypothèses sur mon futur projet d'avenir. Il y a plein de trucs qui me tentent. Après, évidemment, il y a des contraintes, etc. Et j'ai essayé de trouver le domaine. Voilà, parce que quand vous avez un master en psycho ou n'importe où, il ne faut pas croire que quand vous avez le master, c'est open bar. Combien de personnes m'ont écrit pendant cette période pour me dire « Tu sais, meuf, moi j'ai le master et je n'ai pas de travail, ça fait deux ans que je suis au chômage. » Et donc vraiment, ce que je vous dis à travers cette vidéo, c'est suivez votre cœur. Vraiment, il y a un chemin qu'on privilégie. Évidemment, c'est le prestige d'avoir un type de psychologie. Mais si c'est pour qu'au final, je ne puisse pas pratiquer la chose qui me passionne tant, à quoi bon avoir un master ? Si jamais tu es dans un tournant de ta vie, si jamais tu n'as pas eu ton master, tu n'as pas eu tes formations ou autre, sache qu'il n'y a pas d'échec. Il y a juste un milliard de chemins. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de mieux, de pas mieux. Il y a vraiment un millier de chemins que tu peux créer. Tu suis ton cœur. Voilà, voilà ! Bon, juste, je précise que je vais faire une vidéo sur tout ça. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Je ne la ferai pas de suite. Je vais sortir un peu la tête de là. Je vais partir en vacances, etc. Vraiment, ces questionnements de dernière année ont totalement changé pas mal de choses dans ma vision des études, etc. Et j'aimerais bien vous parler de ma vision des études globalement. N'hésitez pas, si jamais, à me soutenir financièrement sur le Patreon. Ça fait toujours plaisir. Il y a des abonnements à 2€, à 4€, à 9,99€. Et vous avez des avantages axés à plein de choses. Donc moi, ça met beaucoup de tout mon cœur. Je vous souhaite plein de courage pour l'avenir. Et surtout, n'hésitez pas vraiment à partager cette vidéo autour de vous si elle peut aider des gens qui sont dans cette période un peu charnière. J'espère vraiment que ça pourra en aider un maximum. N'hésitez pas à vous abonner au Patreon. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch, à mon Instagram aussi. Sur ce, bye bye. J'aurais pas pu me le dire avant ça. Ah ouais, si je sais ce que c'est en fait. Oligodentricite. Oligodent... Tu sais, elles forment des étoiles. Nickel ! Elles sont en étoile comme ça. Mais elles font plein de choses. C'est le sang. Ils vont avoir du dés dotés Dingen. Ils vont avoir un désial. Ils vont avoir un débitcom. Ils vont avoir des î Fin.